C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Il s'agit d'un jeu de deck building, c'est-à-dire que vous allez commencer la partie avec un deck de 10 cartes et vous allez petit à petit enrichir ce deck en achetant de nouvelles cartes. Pourquoi vous allez essayer d'acheter de nouvelles cartes ? Pour en avoir des plus fortes et ces cartes vont vous servir à attaquer vos adversaires, vous incarnez tous des dieux qui se font la guerre et si vous réussissez à vaincre les autres dieux, vous serez le gagnant. Voyons voir comment va se passer la partie. Tout d'abord, chaque joueur va commencer en choisissant un dieu et éventuellement un temple. C'est une variante que l'on peut utiliser ou non. Chaque joueur va également commencer la partie avec un deck de 10 cartes et on va installer le marché de cartes que l'on va pouvoir récupérer. La partie est alors organisée en une succession de tours. A chacun des tours, les joueurs vont avoir un certain nombre de cartes en main et lorsque c'est mon tour, je vais jouer les cartes de ma main que je le souhaite. Au début de la partie, je n'aurai qu'un seul type de carte, à savoir les disciples. Les disciples, ce sont des cartes qui vont ici me rapporter une ressource qui va me permettre d'acheter de nouvelles cartes. Par exemple ici, si je joue mes disciples, j'en ai 5 identiques, je vais avoir 10 d'achat, je vais pouvoir acheter 10 points de cartes. Les cartes sont toutes disponibles ici et pour acheter, je vais utiliser le symbole qui est ici. Par exemple, si je veux acheter 7 cartes, je vais dépenser 7, je vais récupérer la carte. Comme j'ai laissé un espace vide, je vais immédiatement le compléter. Lorsque l'on complète un espace vide, si jamais on révèle une carte qui existe déjà dans le marché, on va la remettre dessus et on va compléter jusqu'à ce que l'espace vide soit complet. Ici, j'ai dépensé 7, il me reste encore 3. Je vais pouvoir acheter pour 3 une carte supplémentaire et la mettre dans ma défense. Ici, mon tour pourrait être terminé et je pourrais passer à la suite. Néanmoins, je n'ai pas activé les effets de mes cartes. À chaque fois que je vais activer une carte, il y a des effets que je pourrais activer. Il y a soit des effets réact, qui sont des effets réaction que je pourrais activer hors de mon tour ou des effets action que je pourrais activer au moment où je vais jouer la carte. Par exemple, sur la carte magie, il y a deux effets action. Lorsque je la joue, je peux choisir l'effet action que je choisis d'activer. Ici, pour toutes ces cartes magiques que j'ai choisi d'activer, je vais activer l'effet qui est ici, qui me permet de rajouter de la valeur d'achat. Je vais avoir 5 en valeur d'achat. Je vais pouvoir acheter ici deux cartes supplémentaires. Comme vous le voyez, ici, j'ai les disciples. Lorsque je les achète, il y a des piles qui sont déjà constituées. Je n'ai pas besoin de recompléter. Il y a ici les guerriers, comme on l'a vu. Ce sont des cartes qu'il faudra renouveler à chaque fois qu'on vide un détail. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais prendre toutes les cartes que j'ai jouées. Je vais aller dans ma défense et je vais piocher 5 nouvelles cartes. Mon tour est terminé. C'est au tour du joueur suivant. On va ainsi enchaîner les tours. Lorsqu'un joueur doit piocher des cartes et que son deck est vide, il va tout simplement prendre sa défausse, mélanger les cartes de sa défausse et il va avoir une nouvelle main, une nouvelle pioche de 5 cartes. Au fur et à mesure de la partie, on va acquérir de nouvelles cartes. Notamment, en plus des disciples, on va acquérir des guerriers. Les guerriers se jouent comme les disciples. Eux aussi vont avoir des effets d'action. Mais attention, les guerriers, on ne peut pas en jouer autant que l'on veut à notre tour. On ne peut au début en jouer qu'un seul. Ici, par exemple, je peux jouer ce guerrier. Pour pouvoir en jouer un suivant, il va falloir que je fasse une chaîne. Mon guerrier a une couleur rouge. Il va pouvoir chaîner sur du bleu ou sur du blanc. Pour pouvoir jouer un guerrier supplémentaire, il faudra que je joue un guerrier qui soit de la couleur indiquée. Ici, par exemple, un guerrier blanc. Si jamais dans ma main, j'ai maintenant un guerrier vert ou un guerrier rouge, je pourrais en jouer un supplémentaire et ainsi de suite. Les guerriers, comme on s'en doute, vont avoir tout un tas d'effets différents. Mais notamment, ils vont avoir des effets d'attaque. Par exemple, ici, ce personnage va faire un effet d'attaque 4. Lorsque j'attaque, je choisis un adversaire et je peux attaquer soit son dieu, soit je vais attaquer son temple. L'adversaire pourra éventuellement se défendre en jouant un effet react qui va lui donner de la défense et donc baisser les dégâts qu'il va recevoir. Mais ici, par exemple, si cet adversaire ne se défend pas, il va perdre 4 points d'énergie. Dès qu'un dieu arrive à 0 points d'énergie, il est immédiatement éliminé. Et lorsqu'il ne reste plus qu'un seul dieu en cours, c'est ce dieu-là qui a gagné la partie. Alors, en plus des effets de cartes que je vais pouvoir jouer, j'ai donc évidemment des effets sur mon dieu et sur ma carte temple que je vais pouvoir activer à mon tour. Ces effets vont souvent me demander d'utiliser de l'énergie pour pouvoir les déclencher. Je pourrais déclencher chaque effet action à mon tour et chaque effet réaction à mon tour ou pendant le tour des autres joueurs. On enchaîne donc ainsi les tours jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur encore dans la partie. C'est ce joueur qui a alors gagné. Alors, il est à noter que vous pouvez jouer en équipe et que vous pouvez jouer en enlevant les temples pour rendre le jeu plus simple. Il faut également noter que ce jeu fait partie d'une collection. Il y a d'autres boîtes de Kamigami qui peuvent être utilisées pour mélanger les deux et varier les guerriers que vous pourrez jouer dans une partie. Kamigami, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir les cartes que l'on achesse de façon à ce que celles-ci soient les plus efficaces possibles pour avoir le deck le plus fort pour vaincre vos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Kamigami. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludbox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501